Les personnes fortunées sont connues pour acheter des choses luxueuses et extravagantes. Entre voitures de luxe et hôtels particuliers, les riches s'offrent aussi parfois des objets ou des services bien plus originaux. Celui qui a dit que les riches jetaient l'argent par les fenêtres avait bien raison et la vidéo d'aujourd'hui va vous le prouver. Voici les 10 choses les plus stupides achetées par des riches. Une coupe de cheveux Connaissez-vous le Brunei ? Je parie que non. Ce minuscule état est dirigé à l'ancienne par le sultan Hassanal Bolkia, longtemps considéré comme l'homme le plus riche du monde. Il a pris le pouvoir en 1967 et règne en monarque absolu depuis l'indépendance de Brunei du Royaume-Uni en 1984. En plus des fonctions de chef d'état et de chef du gouvernement, le sultan de Brunei cumule les statuts de premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Finances, recteur de l'université, chef de la police, chef suprême des forces armées et commandeur des croyants. Le tout dans une monarchie de droit divin. Car en plus, le sultan est investi par Dieu et n'a de compte à rendre qu'à celui-ci. Alors quand le sultan de Brunei décide de se faire couper les cheveux, ce n'est pas n'importe où. Il a donné à un coiffeur londonien la somme de 15 000 livres sterling, l'équivalent de plus de 17 600 euros, pour se faire une coupe. Le sultan avait préalablement demandé de mettre en place un endroit spécial et sécurisé pour lui couper les cheveux, afin d'être à l'abri de tout danger et infection. Et ce n'est pas la seule dépense extravagante du sultan. Ce dernier avait versé quelques années auparavant la somme de 14 millions de dollars, juste pour posséder une voiture recouverte d'or et convertible qui appartenait à un marajah en Inde. Sheikh Hamad bin Hamdan Al-Nayan, un des membres de la famille royale d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, est un diplomate retraité qui figure parmi les hommes les plus riches du monde. Il a fait parler de lui en 2011, lorsqu'il a entamé un projet original et phare amineux, celui d'inscrire son nom Hamad sur son île privée, situé au large des Émirats Arabes Unis, ceux-ci a même le sable et pouvant être visible depuis la Lune. Les lettres de son nom font 1 km de large sur 3 de long. C'est ainsi devenu le seul nom au monde à avoir été taillé dans le sable, et pour assurer une meilleure visibilité depuis l'espace, les deux premières lettres sont remplies d'eau. Un caprice qui a coûté au Sheikh la somme de 22 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 22 milliards de dollars. Le milliardaire âgé de 63 ans a souhaité laisser son empreinte dans l'histoire et a dépensé sans compter pour satisfaire son envie. Nul doute que personne désormais n'oubliera le doux nom de Sheikh Hamad. Un avion incroyable. Al-Walid Ben Talal, ce neveu du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, diplômé de l'Université Syracuse à New York, incarne la nouvelle classe dirigeante saoudienne, aussi à l'aise en tenue traditionnelle bédouine qu'en costume occidental. Un étrange mélange de respect des cinq piliers de l'islam, d'engagement philanthropique et d'une indéniable folie des grandeurs. Il a sidéré l'aéropage de l'aviation au salon de Dubaï en novembre 2007 en passant en commande du plus gros appareil commercial du monde, l'A380 d'Airbus. Un avion à deux ponts, conçu pour accueillir 850 passagers, 315 millions de dollars au prix catalogue à l'époque, qu'il voulait aménager en une sorte de palace volant pour un investissement total estimé à 500 millions de dollars. Les rumeurs les plus folles circulent sur cet avion. L'agence de design britannique DesignQ avait fait une proposition d'aménagement intérieur en 2009 intégrant un garage pour la Rolls-Royce Phantom, un hammam, une salle de concert et un escalier flottant. Le designer Edes Doré avait envisagé une piscine, voire un sol transparent. D'aucuns évoquaient un ascenseur interne, une gigantesque table de réunion tactile façon iPad et même des tapis de prière se tournant automatiquement vers la Mecque. Cependant, 8 ans après la commande, Al-Walid n'a toujours pas pris livraison de son appareil. Le prince se serait-il lassé de son joujou avant d'en prendre possession ? Impossible de le savoir. La montre la plus chère au monde Considérée à juste titre comme l'une des marques de montres de luxe parmi les plus prestigieuses au monde, la maison suisse Patek Philippe, fondée à Genève en 1839 par deux Polonais, présente des montres très chères et très exclusives. A des années-lumière de Rolex qui produit un million de montres par an, Patek Philippe n'en a produit que 58 000 en 2016. Et parmi toutes ces montres, le modèle grave de Patek Philippe est considéré comme la montre de poche la plus chère au monde. Son prix est de 25 millions de dollars. C'est une montre légendaire connue pour être la plus complexe au monde et entièrement fabriquée à la main. Elle a été produite à partir d'or pur et elle présente diverses fonctions, renfermant un calendrier perpétuel, des phases de la Lune, un temps sidéral, une réserve de marche et les indications d'heure pour le lever et le coucher du soleil pour la ville de New York, d'où est originaire son propriétaire. Un grand homme d'affaires qui a fait fabriquer ce modèle spécialement pour lui. Cette montre grave a été soldée aux enchères en 2014 pour le prix de 19 millions d'euros. La maison à 1 milliard Le 36e homme le plus riche du monde, Mukesh Ambani, homme d'affaires indien dont la fortune s'élève à 29 milliards de dollars, avait décidé il y a quelques années de se faire construire une maison, mais pas n'importe laquelle, la plus chère et la plus grande maison du monde. Située à Mumbai, la maison du milliardaire indien est une tour gigantesque de 22 étages avec 37 000 m² habitables pour 165 mètres de hauteur. Elle surplombe ainsi le tout Mumbai. La maison Antilla, c'est son nom, a coûté à Mukesh Ambani la modique somme de 1 milliard d'euros. Elle emploie 600 personnes qui veillent aux soins de sa petite famille. Ce gratte-ciel privé est la plus grande maison habitable du monde. Une chirurgie plastique pour ressembler à un chat Il y a quelques années, Jocelyn Wilderstein était une grande et belle blonde qui faisait tourner bien des têtes sur son passage. En 1978, elle rencontre et épouse Alec Wilderstein, l'aîné de la famille milliardaire de New York. Ils auront deux enfants, Diane et Alec Junior, nés en 1979 et 1980. Mais très rapidement, le milliardaire se las de Jocelyn et commence même à la tromper. La jeune femme qui veut plaire à tout prix à son mari qu'elle s'en s'éloigne peu à peu, entame alors peu après de lourdes opérations de chirurgie esthétique. Et puisqu'Alec aime les félins, Jocelyn décide de faire modifier son visage pour ressembler à un chat. Elle y parvient et au prix de 4 millions de dollars et se défigure au point d'être surnommée la fiancée de Wilderstein en référence à la fiancée de Frankenstein. Jocelyn a tout fait pour ressembler à un chat et le résultat n'est pas du tout fameux. Des pommettes et un menton déformé, des yeux remontés et une bouche trop gonflée, la jolie blonde s'est déformée le visage. Tout ça pour son mari qui finira quand même par divorcer. Aujourd'hui en 2017, Jocelyn Wilderstein est seul et complètement ruiné. Le tableau de Willem de Kooning Stephen A. Cohen, dont la fortune s'élève à 13 milliards de dollars et le fondateur de la société SAC Capital Advisor, est un grand collectionneur de tableaux. Sa dépense la plus chère a été la peinture de Willem de Kooning intitulée Woman Free, qui lui a coûté 60 millions de dollars. C'est un tableau qui représente une femme peinte avec des couleurs ternes et ayant des lignes brouillées. Ce tableau est en fait la quatrième peinture la plus chère jamais vendue. Un yacht éclipse. L'homme d'affaires russe Roman Abramovich, propriétaire du club de football Chelsea, possède une fortune estimée à 9 milliards de dollars. Il est connu pour être l'un des plus grands acheteurs de yacht. Emblème suprême de réussite, un yacht représente le bijou par excellence du milliardaire. Roman possède entre autres l'éclipse, un yacht d'une longueur de 163 mètres de long qui a coûté 350 millions d'euros. Les équipements du yacht sont impressionnants. Il possède deux héliports, deux piscines, plusieurs jacuzzis, un mini sous-marin et pour plus de sécurité, l'éclipse est équipée d'un système de défense anti-missiles. Le pont du yacht est blindé et les fenêtres sont pare-balles. Le yacht est même équipé d'un bouclier anti-paparazzi utilisant la technologie laser pour balayer les environs à la recherche du moindre capteur CCD des appareils pour empêcher la prise de photo. Un Boeing 747-400 en or. C'est encore le sultan de Brunei qui vient nous épater et nous éblouir avec ses dépenses astronomiques. C'est l'un des souverains les plus riches du monde avec une fortune de 40 milliards de dollars. Même s'il possède déjà plusieurs avions et hélicoptères, ce n'est pas suffisant pour le sultan qui a décidé de s'offrir aussi un Boeing, l'un des plus chers du monde. Il a donc acheté le Boeing 747-400 pour 100 millions de dollars, ce qui est déjà faramineux. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a rajouté 121 millions pour le rénover en l'équipant d'un intérieur spécial en or massif avec des éléments tels que des bassins d'or solides et du cristal lalique. Le journal de Leonardo de Vinci Peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste, philosophe, Léonard de Vinci est pour beaucoup un esprit universel qui fascine encore 500 ans plus tard. Au passage du XVe siècle au XVIe, il illustre et parfois incarne la Renaissance avec ses avancées dans le domaine artistique mais aussi dans les sciences et avant tout dans l'approche scientifique. Et c'est pour ça que Bill Gates, le créateur de Microsoft, l'homme le plus riche du monde, est un fan incontestable des ouvrages de de Vinci au sujet d'inventions et de découvertes scientifiques. En 1994, il a même déboursé 30,8 millions de dollars afin d'obtenir l'un des journaux de de Vinci qu'il a acheté dans une vente aux enchères. Ce qui en fait, et de très loin, le livre le plus cher du monde. Un chien Un promoteur immobilier chinois a payé près de 2,2 millions de dollars, soit 12 millions de yuans pour acheter un imposant mastiff tibétain âgé d'un an et posant 90 kilos lors d'une foire canine dans la province orientale du Zhejiang. Souvent comparé à des lions en raison de leur imposante crinière aux tons noirs et roux, les mastiffs du Tibet sont la dernière toccade des Chinois fortunés, l'animal symbole de leur statut social. Le prix de ces quadrupèdes puissants, massifs et parfois féroces s'est envolé ces dernières années, flirtant avec ou dépassant parfois le million de dollars. Ingvar Kamprad Et à côté de ces milliardaires qui dépensent sans compter se trouve Ingvar Kamprad, le fondateur de l'entreprise suédoise Ikea. Ce milliardaire est connu pour être un grand économe à l'inverse des hommes riches cités auparavant. Ingvar mène une vie simple, quand il voyage en avion, il réserve un siège en classe Eco, il conduit aussi une ancienne Volvo datant de 1993, rien de bien luxueux. Sa modestie le pousse à prendre ses repas dans l'un des restaurants Ikea connus pour ses prix bas. Il vit dans une villa dont les meubles ont été dénichés dans son entreprise et on raconte même qu'il prenait la salière et la poivrière des restaurants. Il conseille aussi souvent à ses employés de rester modestes et économes, leur demandant d'écrire sur les deux faces d'une feuille avant de la jeter. Il est aussi connu pour écumer les friperies et guetter toutes les promos de supermarchés. Alors dis-nous, est-ce que toi aussi tu aimerais faire comme ces riches ou trouves-tu ce gaspillage d'argent révoltant ? Donne-nous ton avis en commentaire. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. A très vite !